Comment je suis arrivé à l'interprétation du livre audio ? Comment je suis arrivé à l'interprétation du livre audio ? Un jour, on m'a passé un coup de fil et on m'a dit « Est-ce que vous voulez interpréter un livre audio ? » Donc j'ai dit oui. Et voilà. Vous savez, dans le cadre de notre métier, nous les interprètes, étant donné que le cœur de mon travail, depuis un certain temps déjà, c'est le théâtre, le cinéma, la télévision, la radio, tout cet éventail de possibilités qui nous est donnée. On a une chance, mais inimaginable, de pouvoir passer d'un domaine à l'autre, qui sont des domaines tout à fait particuliers, qui ont leurs caractéristiques, leur façon d'être abordés. C'est extraordinaire. Donc une corde supplémentaire à l'arc en question, ça fait qu'il devient carrément une harpe. Je veux dire, c'est plus un arc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, ça fait très peu de temps que j'ai intégré cette chose-là. Mais il se trouve que la lecture étant une de mes activités favorites, en dehors de mon métier, si je peux combiner les deux, c'est génial. Quelle est la différence entre le doublage et l'interprétation et la lecture d'un livre audio ? Comme je vous disais tout à l'heure à propos des différents aspects du travail d'interprète, d'acteur, de comédien, c'est cette possibilité extraordinaire qui nous est donnée d'utiliser des médias différents, des moyens différents d'interpréter. Mais on n'aborde pas chacun des styles de la même façon. Or, quand vous êtes devant une caméra, et ce qui est le ressenti et la fabrication de votre personnage n'a rien à voir avec le fait de se trouver derrière une barre avec un écran et une bande rythmo qui passent, où là, ça fait appel à des ressorts qui sont totalement, totalement différents, même s'il s'agit d'une interprétation. Et là, il s'agirait de toute façon d'une interprétation, de la même façon pour la lecture d'un roman, on l'interprète aussi. Ça passe par le filtre de notre imaginaire, de notre compréhension. Mais on ne peut pas les comparer, c'est incomparable. Celui que j'aimerais lire, c'est très probablement un ouvrage de Jean Giono, un de Beaumugne qui est... qui est une mer... Ou le chant du monde, mais le chant du monde, c'est autre chose. Mais en tout cas, quelque chose de Giono, parce que je crois... Mais c'est encore quelque chose de complètement personnel. J'ai été... Je suis arrivé à la littérature grâce à la lecture de Giono. Moi qui suis bac moins 3, jusqu'à un certain âge, je ne savais pas ce que c'était que la lecture. Et puis un jour, on m'a mis entre les mains quelque chose de cet ordre-là. Et il se trouve que c'était un ouvrage de Giono et qu'à partir de là, c'est comme... D'ailleurs, je dois remercier cette personne qui était comme un... Pusher. Vous savez ce que c'est qu'un pusher ? Celui qui vous donne un peu de drogue au début gratuitement en vous disant « T'inquiète pas ! » et qui finalement vous fait payer très, très cher par la suite. Alors je paye très cher, c'est-à-dire que je lis... J'en lis 2 à 3 par semaine et je dois avoir une pile comme ça à côté de mon lit. Mais... Mais ça a été pour moi un bouleversement assez énorme et je crois que c'est... Ouais, ça serait ça. Ça serait celui-là. En dehors de tous les autres. Et il y en a plein, 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 plein d'autres. Et il y a plein d'autres.